Musique C'est avec nous pour une nouvelle émission Le temps de Dieu avec le pasteur Tony Musique Écoutons ces témoignages Avant que nous puissions écouter ces témoignages Je voudrais que la régie puisse projeter quelques images Cette personne que vous voyez A lutter c'est celui-ci Le frère Constant Le métal que nous voyons sont placés sur le jambe de ses frères Merci Jésus Merci Jésus Merci Jésus Merci Jésus Et vous voyez que les mains sont constamment en train de s'agiter Et les jambes également sont en train de s'agiter Avec ces morceaux de fer Amen Et je vois une personne qui est en train de prier tout autour de lui Maintenant frère j'aimerais que tu puisses nous expliquer ce qui est en train de se passer à cet instant précis Il s'agit bien de toi Sois bref Et dis-nous Qu'est-ce que le Seigneur a fait Dans ta vie Bonjour Franchement Je ne m'attendais pas à ce témoignage Franchement Je ne m'attendais pas à ce que ce témoignage Je puisse le faire aujourd'hui Je ne savais pas à ce que j'allais témoigner un jour Mais je ne savais pas que précisément ça allait se dérouler aujourd'hui Jusqu'à ce que papa m'a appelé j'ai été surpris Mais cela n'est pas une erreur Avant que je ne puisse témoigner je te rassure à l'évée Et que nous n'avions jamais commis d'erreur En choisissant de venir dans cette assemblée Nous sommes sur une bonne adresse Et ce dieu que nous servons ici même Ce n'est pas un dieu d'histoire Ce n'est pas un dieu de légende Et ce n'est pas Ce n'est pas un dieu de publicité Mais réellement il est un dieu vivant Et réellement il est un dieu vivant Acclame très très fort le Seigneur pour ce témoignage Comme papa l'a dit que je ne sois pas long Nous sommes le 10 février 2012 Deux semaines avant cette date que je viens de citer Vraiment je me sentais comme si je n'étais plus moi-même Et je me sentais seule isolée A l'époque je suivais une formation dans le cadre médical à l'école française J'étais en période de stage Mais avant deux semaines Avant ces deux semaines je me sentais comme une personne Qui n'avait pas envie de me retrouver parmi les gens Je n'éprouvais aucune envie de manger Et je n'avais pas sommeil non plus Et deux fois pendant même que le cours s'est déroulé Je prenais mes documents, mes cahiers Et je rentrais chez moi Mon téléphone sonnait et je ne prenais même pas les appels J'étais devenue différente de ce que j'étais auparavant Un ami qui priait autrefois avec nous ici Il m'a donné un coup de fil Tu n'es plus comme tu étais auparavant Essaye un peu de voir comment tu vis Je reçus un message du Congo Et je ressentais une forte envie de prier ce jour-là Mais je n'arrivais pas à prier Et je m'étais même absentie à l'église Je ne venais plus assister au culte Et j'ai appelé le pasteur Patrick Je lui ai demandé si c'était possible Que nous puissions nous entretenir Parce que j'avais besoin de parler avec lui Il est là, il pourrait témoigner Et le pasteur Patrick m'a fixé un rendez-vous Pour que nous puissions nous rencontrer samedi à 14h À 14h j'ai même saboté ces rendez-vous Je ne suis même pas venue Et je suis allée vers Madou en sortant du métro J'ai rencontré un collègue qui fréquentait la même école que moi Et il m'a posé la question Est-ce qu'on sent, tu vas bien ? Je lui ai dit oui, oui, je vais bien Et il m'a dit J'ai fait un rêve, un cauchemar aujourd'hui Comme quoi tu étais mort Et on avait placé donc ta photo Mais lorsque nous venions Pour regarder la dépouille Mais ce n'était pas toi Et je lui ai répondu Je connais une personne Qui était morte Jeune Moi il faudrait que je puisse Avancer un âge Et que je puisse voir Les enfants de mes enfants Donc tous ces événements Que je viens d'énumérer Se sont déroulés en deux semaines Avant cette date du 10 février Et nous sommes arrivés Donc les 10 à 6h58 Je me rendais au stage Et je voulais traverser Les boulevards Alors que les signaux indiquaient bien Que c'était la priorité pour les piétons Je n'avais pas vu de véhicule Et subitement J'ai senti qu'il y avait Un camion qui m'avait ramassé Et subitement Donc les deux tibias Les deux fémurs Et l'épaule droite Tout était cassé Et directement Je suis rentrée au commun Et donc On m'est transférée vers l'hôpital À Saint-Luc Là où Ils pouvaient trouver des organes Et lorsque nous sommes arrivés À l'hôpital Ils ont pris ma carte d'identité Et là ils ont vu Que je n'étais pas belge J'étais des nationalités étrangères Et ils ont téléphoné à mon grand frère Lui disant que j'étais Dans un état critique Si il pouvait venir Pour signer l'acte de décès Et il leur a répondu Donc je suis à l'extérieur de Bruxelles Mais gardez-les seulement Tels qu'il est jusqu'à n'importe quelle heure Lorsque je serai arrivée Je vais signer cet acte de décès Et il y a une erreur Que les diables avaient commise Cet accident s'était déroulé Le vendredi Un jour des cultes Où l'ADV prie Et je ne sais pas Comment est-ce que Ce message l'est réparvenu aussi vite Donc le message est arrivé Auprès du responsable De l'intercession Qui lui-même a suscité Des personnes Qui ont pris ces sujets à coeur Et ont prié On m'a transféré Vers l'hôpital Saint-Pierre Le docteur a fait Tout ce qui était possible de faire Par rapport à l'intelligence humaine Mais a signé un papier Et il a signé un papier En disant que Jusque 21h S'il n'arrive toujours pas à bouger Alors vous pouvez le placer A la morgue Et nous sommes restés là-bas Donc le vendredi Le samedi Je ne saurais pas vous relater Comment est-ce que Tous ces événements Se sont déroulés Toutefois Ils ont vu qu'il y avait Un signe Donc de vie Qui s'était manifesté Sur ma tête Et dimanche vers 15h Et je suis certain Que c'était par rapport A ta prière Dieu m'a ramené A la vie Pour moi-même C'est la toute première fois Que j'ai vu ces images Même une seule photo Je n'aime pas Me remémorer De ces mauvais souvenirs Et les médecins sont ici Eux-mêmes Ils savent Combien pèse Ce broche En fait C'était vraiment Très très long D'en bas jusqu'en haut Je n'arrivais Même pas A bouger Ma jambe D'après les dires De médecins Je devais garder Ces broches Pendant trois mois Avant qu'ils puissent Enlever Mais au sixième jour Et lorsque Le pasteur Ticotac S'est présenté Et il m'a posé La question Est-ce que le frère Constance Ça va Je ne voulais pas Me comporter Comme cette femme Hypocrite Alors qu'elle avait Son enfant Qui était déjà décédé Il a quand même Reprendu que tout allait bien Je lui ai dit Non papa Ça ne va pas Et il m'a regardé Ensuite il m'a dit Change cette parole Déclare que tout va bien Je pense qu'à cet instant Même il avait Reveutu son manteau Des sacrificateurs Il a commencé Réellement à prier Et il a bandit Solo Et il a bandit Il a bandit Il a bandit Il a prié Il a prié Il a prié Et lorsqu'il priait Il priait Intensement Il a prié Il a prié Il a prié Mais bien aimé Il a tombé Je vous dis Lorsque le pasteur Avaient levé Sa main Et lorsqu'il avait Rabaissé sa main J'ai entendu Comme une prise Qui se branchait C'est la raison Pour laquelle Vous avez vu Mes jambes Sur ces images Qui étaient en train De s'agiter fortement Mes jambes S'agitaient Tremblaient fortement Lorsque les pasteurs Avaient fini la prière Lorsqu'il s'en est allé Je ressentis Une forte chaleur Dans tout mon corps J'ai appelé L'infirmière Lui disant Que je voulais Prendre mon danse Et il m'a dit Mais non Ce n'est pas possible Il faudrait d'abord Que nous puissions Recevoir Et ma fille Médicale Mais tellement Que j'avais insisté Et directement J'ai pris Toutes les couvertures Je les ai jetées J'ai commencé A soulever Mes jambes Et ils ont téléphoné Au médecin En lui disant Constant A bouger Ses jambes Et lui a dit Mais ce n'est pas possible Et directement Je me suis lévée Ils m'ont emmenée Dans la salle de bain Et j'ai pris mon bain Les six mois Se sont transformés En six jours Pendant tout mon séjour A l'hôpital Je sentais Que j'avais perdu Toute envie du monde Je m'étais organisée Et de tout le possible Comment est-ce qu'un homme Pour se suicider Le frère Constant Dis-nous Combien de jours C'était passé Après que le médecin Évit ces changements Le médecin Dans un premier temps Avait dit Que j'allais garder Ses proches Pendant trois mois Mais après le sixième jour Lorsqu'il y a eu le changement Il a ordonné Qu'on puisse enlever Toutes ses proches Je pensais Qu'une personne Allait s'allonger Par terre Pour adorer le Seigneur Ses jambes Ataient brisées A différents endroits Son bras Son bras Droits Et croyez Et croyez Que j'étais Ceux qui A cinq Trois mois Était cassé A tel point Qu'il ne pouvait pas Le bouger Avant le troisième mois Le médecin Ne pouvait pas Lui introduire Ses broches Juste pendant Six jours Si tu es médecin Se trouvant parmi nous Est-ce qu'il y a un médecin Parmi nous Nous acclamons Pour les seigneurs Alléluia Amen Est-ce que Les médecins A quoi Tu as pensé Dans ma colonie Pour six jours Seulement Dis-nous un peu Mon frère Tel que tu as vu Cette scène Est-ce qu'un médecin Pourrait placer Des broches Dans les jambes D'une personne Juste pour ces six jours Non Pour une fracture normale C'est un mois Et pour les fractures Complètes comme ça C'est au moins Trois ou quatre mois Mais il y a quelque chose Qui pouvait se passer Une infection grave Et après On ampute Et comme l'amputation Deva se placer Très haut Et le colère Jusqu'à dans le sang Et après Causer une infection grave Et puis jusqu'à la mort Et qu'il y a quelque chose Est-ce qu'on peut réaliser Que les infections Les infections En tout cas Et ce qui est Qui est une infection Est-ce qu'on peut réaliser Est-ce qu'on peut réaliser Est-ce que Est-ce que Est-ce qu'on peut réaliser Moune ne y a un zambé N'essi qu'on Pouvons-nous réaliser La grandeur de Dieu En cet endroit Ce matériel peut péser 5 kilos, 5 kilos, donc 10 kilos au total. Donc, je vais vous donner un petit peu à l'heure de ce qu'on peut péser jusqu'à 5 kilos. 5 kilos, c'est-à-dire 10 kilos dans ma colonie au sommet balai. Je vais vous donner un petit peu à l'heure, je vais vous donner une révalidation à la César des Papes. Et lorsque l'on avait enlevé ces broches, par la suite, on m'avait envoyé à l'hôpital César des Papes pour la validation. Lorsque je regarde, je considère mon passé et les futurs que j'ai projetés. Je n'arrivais pas à croire en moi-même facilement. Et un jour, je m'étais organisée pour mettre fin à ma vie. Franchement, j'avais tout organisé. Franchement, j'avais tout organisé. Subitement, j'ai vu le frère Edo qui était venu me rendre visite. Je ne sais même pas pourquoi il était venu. Et nous avons commencé à discuter, à parler. Il m'avait laissé un dividi sur lequel papa avait prêché sur l'odeur et le goût de Moab. J'ai écouté ces dividis jusqu'à la fin. Et j'ai commencé donc à déceler tout ce qui m'est concerné. J'ai appelé le frère Edo en lui disant, mais pourquoi tu m'as apporté ces dividis ? Donc, nous avons pris le temps de discuter avec lui. À cette époque, papa était en Angola. Et je lui ai dit, si papa ne revenait pas avant une semaine, pour moi, rien n'ira. Et quelques jours après, le pasteur est rentré. Et il était accompagné de la Sère Antonia. Ils sont venus me rendre visite. Excusez-moi, donc, pendant que je regardais ces DVD, j'ai pris un papier et j'ai commencé à noter tout le point que je voyais me concernant. Lorsque papa était rentré, donc, j'ai commencé à parler avec lui en détaillant tout ce qui concernait ma vie, en lui disant, ma vie, elle est comme ceci, comme cela, jusqu'à la fin. Et il y avait un point qui était capital que j'avais oublié. Et ensuite, il m'a répondu, tu as tout dit, mais il y a une chose que tu as oublié. Et lorsque je lui ai dit ça ? Et pendant ce temps, donc, les muscles de mes jambes s'étaient rétractés. Je n'arrivais plus à les bouger. Donc, ils sont allés à l'hôpital Saint-Pierre pour prendre des appareils pour réanimer par les exercices de kiné. Et lorsque le pasteur était rentré, il a imposé sa main et il a prié sur moi. Subitement, mes jambes ont commencé de nouveau à se réanimer, à bouger et à s'étendre très, très fortement. Et lorsque les kinésistes sont venus l'après-midi, ils m'ont posé la question, qu'est-ce qu'il y a ? Je leur ai dit, mon pasteur, Tony, est passé par ici. Et c'était également le jour où mon avocat devait passer. Je vous assure, pendant que je suis en train de témoigner, que même mon avocat qui n'a jamais connu mon pasteur le connaît maintenant. Et d'ailleurs, il dit que s'il lui arrivait de tomber malade, lui-même viendrait pour que le pasteur puisse prier pour lui. Et toutes les personnes qui font partie de cette cellule de la validation voulaient absolument voir papa. Et je lui ai dit qu'il puisse s'arranger pour passer, afin qu'il puisse le voir. Mais il n'était pas disponible. J'ai fait six mois à l'hôpital, et ensuite, on m'a demandé de sortir pour continuer la kiné et la revalidation à la maison. Et j'avais continué donc à aller faire mes kinés tout le mois. Au mois de février. Comme le médecin vient de le certifier. Et plus rien n'allait avec ces morceaux de fer qu'on m'avait placés dans l'autre jambe. Donc, c'était au point de s'infecter. Et les mois d'après, le médecin me dira que si ça continue comme ça, on va finir par amputer ta jambe. Je suis rentrée à la maison très abattue par rapport à ce message. Et je leur ai dit, je ne veux plus pratiquer les exercices de kiné. Et d'ailleurs, avant de pouvoir procéder à ces exercices de kiné, il y a une huile qu'on nous applique pour le massage. Oui, les pasteurs nous donnent aussi une huile d'onction que nous avons dans nos maisons. Et donc, j'avais pris la résolution en ayant le mois de février de boire chaque jour une petite portion de cette huile et en prendre une partie aussi pour masser ma jambe. Et lorsque je suis retournée pour les contrôles, le médecin m'a regardé Et il m'a posé la question en disant, tu es encore retournée voir le pasteur Tony ? Nabi, c'est mon pasteur, il est toujours avec moi. Et il a fini par me dire, il n'y aura plus moyen qu'on puisse temputer la jambe. parce que tout le monde est là. Amen. Le pasteur des pasteurs Jésus-Christ est avec nous. Le docteur des docteurs Jésus-Christ est avec nous. Le roi des rois Jésus-Christ est avec nous. Alléluia Tous sous les pieds de Jésus Tous sous les pieds de Jésus Sous les pieds de Jésus, faites-le avec enthousiasme Que ce soit la maladie sous les pieds de Jésus Les anciens rois ainsi que le nouveau roi sous les pieds de Jésus Aucune personne du monde ne pourrait le faire Nous, nous sommes seulement de simples instruments J'étais venue là en tant qu'instrument Et j'étais émotionné Et j'avais vraiment de la douleur Et je sentais même de crise lorsque cette nouvelle m'avait annoncé J'étais paniqué Alléluia Amen Mais c'est lui qui a accompli ces miracles Et comme il a accompli ces miracles Cela veut dire qu'il t'aime Brieusement, je voudrais te dire Ça veut dire tout simplement qu'il t'aime Voilà pourquoi Jean 3.16 dit Par Dieu avait tant aimé constant Amen Il y a une personne se trouvant parmi nous Et va aussi bénéficier de cette connexion de miracles C'est ce que Dieu a fait dans sa vie Et il faudrait qu'il puisse aussi l'accomplir Dans une personne qui se trouve parmi nous De gloire, en gloire Parce qu'il doit De gloire, en gloire De gloire, en gloire De gloire, en gloire Pour terminer Le médecin lui-même m'a dit Bien que je t'administrais le soin Mais je n'étais pas optimiste Que tu allais finir par guérir Je savais qu'à la fin de cet accident Tu vas te retrouver dans une chaise roulante Mais ADV Aujourd'hui, vous voyez, je marche La clave encore très très fort pour les seigneurs Amen Gloire à Dieu Gloire à Jésus Gloire à Dieu Alléluia Plus de renseignements en appelant les numéros affichés Ou en écrivant à info At tonysilacy.be Ou encore en visitant notre site qui s'affiche à l'écran Conseiller, ton majesté Abonnez-nous Conseiller, ton majesté GI Réhisme Tour Et